C'est mardi, c'est la RDC qui a de terre à récupérer au Rwanda. Et dans le contraire, le Rwandais Paul Kagame a été appelé à relire correctement l'histoire de propos ténus par le professeur émérite Isidore Dayuel. A suivre également dans ses journées, la mobilisation de tout un peuple. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé au Rwanda. Un message fort de la population quinoise au président Paul Kagame. Pour lutter contre la désinformation, la société civile du Nord-Kivu est appelée à plus de collaboration avec les autorités de l'État à trancher le ministre de la communication immédiat lors d'une rencontre à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé au Rwanda. Un message fort de quinoise au président Paul Kagame. Il en dit c'est mardi à nos reporters. Suivez. Je suis de Goma, je suis un notable de Goma du territoire de Niragongo. Ça fait tellement rire que Kagame puisse verser dans des propos balivernes comme ceux qui disent qu'il a des terres en République démocratique du Congo, notamment la partie est du pays. Comme il l'a toujours dit. En fait, c'est vraiment pleurant parce que Kagame a beaucoup endélié la RDC. Ça fait au moins deux décennies que l'Est du pays est sévi par les atrocités de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est sanguinaire. Paul Kagame, c'est versant dans ses propos, il veut juste fouer ou soit falsifier l'histoire. Plus tôt, c'est nous qui avons des terres à réclamer au Rwanda, notamment la ville de Giseigny. Giseigny, c'est falsifié, c'est un nom congolais qui a été falsifié par le Rwandais. Ce n'est pas Giseigny, c'est plutôt Kichéigny. Kichéigny qui signifie un lieu où on coupe le bois de chauve. C'est un nom purement congolais. Ça vient du dialecte houndé, l'équihoundé, comme toute la partie, elle est une partie du peuple houndé. Nous allons dans la ville de Rouenguerie. Ce n'est pas Rouenguerie comme les Rwandais l'ont falsifié. C'est plutôt Mouhenguerie. Mouhenguerie qui signifie route principale. Et beaucoup d'autres lieux qui ont été falsifiés. Alors, je pense que la communauté internationale doit être vigilante et doit poursuivre Paul Kagame avec ses propos, ses propos mal à contre eux. En tant que citoyen congolais, j'ai le devoir de pouvoir réagir aux propos du président de la République de Rwanda, M. Paul Kagame. Il doit se rappeler que dans l'histoire, depuis 1880, dans la carte de l'Afrique, le Rwanda n'existait pas. Et s'il nous réclame aujourd'hui une partie de terre du Rwanda qui existe en RDC, eh bien, ce paradoxal. Il faut qu'il se rappelle de cette carte et qu'il faut qu'il se rappelle que nous avons des anciens colonies. La Belgique qui a colonisé la RDC connaît bien qui est le génitaire, qui était le royaume Congo. Et à ce temps-là, le royaume Rwanda n'existait pas. Donc, il doit revenir dans son histoire. Et en tant qu'intellectuel, il est appelé à bien lire l'histoire de son pays. C'est à nous maintenant de se réveiller et de comprendre maintenant les meilleurs problèmes. Ce n'est plus les réfugiés rwandais ou les rebelles rwandais. Maintenant, il est très clair. Il s'est caché derrière un doigt de parler de la rébellion qui faisait menace à son pouvoir. Pour le moment, nous comprenons que c'est le problème du territoire qui est en train de réclamer. Toutes choses ont une fin. Ce que Kagame est en train de dire, c'est un conte à dormir debout. Mais, à devienne que pourra, nous allons vaincre. La société civile du Nord Kivu est appelée à plus de collaboration avec le gouvernement. Récommandation formulée le lundi 17 avril 2023 à Goma. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement. Pour le ministre Patrick Mouyaya, le gouvernement RD Congolais ne négociera pas avec le 1-23. Le franc économique, on a le franc économique. Quand il n'y a pas de réchange, quand il n'y a pas une communication entre, par exemple, nous, la structure de la société civile et le gouvernement, il y a toujours eu des suspicions. Si le gouvernement peut accompagner les organisations de la société civile pour lutter contre cette désinformation. Au nombre de préoccupations soulevées, Nelly Kea évoque plutôt la problématique de féminicide. Le féminicide, c'est de voir les hommes qui tuent leurs partenaires. Nous en avons parlé à notre ministre en charge de la communication au niveau national, parce que quand même, nous en avons marre. Pour Linda Bissimoua, bénévole au sein de la structure Goma Actif, les retours de la paix permettra aux déplacés internes de retourner dans leur budget d'origine. Parce que l'aide, l'aide de Goma Actif ou de tous les autres humanitaires, ça peut prendre fin. On connaît tous les budgets, les contributions, mais quand ils sont chez eux, c'est la vie qui est rassurée, contrairement à dans les camps des déplacés. Le ministre a par ailleurs saisi cette opportunité pour réitérer la volonté du gouvernement d'utiliser de moyens reconnus par la constitution pour sauvegarder l'intégrité du territoire. Pour Patrick Mouyaya, le gouvernement RD congolais ne négociera pas avec le 1-23. Et puis, cette déclaration du professeur émérite Isidore Dayuel, c'est la RDC qui a de terre à récupérer au Rwanda, et non le contreur. Le Rwandais Paul Kagame est appelé à relire correctement, oui, correctement l'histoire, l'existence du Rwanda, qui aurait des espaces en RDC, n'est qu'un mythe, a-t-il tranché ? On l'écoute. Cette déclaration a l'avantage de la clarté. Ah bon ? La clarté ? La clarté. Les masques sont tombés. Oui, c'est très clair et c'est très intéressant. Et pour le Congo, c'est vraiment un élément intéressant. Pendant des années, le Congo essaie d'expliquer qu'il existe des prétentions hégémoniques du Rwanda sur le Congo. Et le monde international n'en croit pas, à ses oreilles, non, ce n'est pas vrai, etc., etc. Bon, voilà que pour une fois, très clairement, on nous dit non, si nous nous faisons la guerre depuis 25 ans, c'est parce que nous voulons récupérer, soi-disant, nos terres. Alors, au moins maintenant, la chose est claire. Mais, on peut se dire, s'il en était ainsi, mais fallait-il tuer tant de gens, faire la guerre pendant 25 ans ? Si ce n'était qu'une prétention de cette nature, il existe des instances internationales pour pouvoir en juger. Je pense, très honnêtement, que pour qu'un jour nous ayons un rapport sain avec le Rwanda, il y a une guerre salutaire qui doit se faire. J'insiste, salutaire, salutaire, c'est-à-dire une guerre qui pourrait nous permettre enfin de se regarder face à face et d'être vraiment de même bord. Parce que pour le moment, le Rwanda, avec toute l'accumulation des aides militaires internationales, est devenu un peu, je dirais, la puce du temps moderne. Et puis, le silence radio de l'opposition inquiète plus d'un observateur, habitué à commenter l'actualité brillante, muette jusque-là au sujet de propos ténus par Paul Kagame. L'opposition congolaise, estime Cédric Kenina, préfère évoquer la récomposition de la commission électorale. On lui eut place de dénoncer l'agression rwandais sur le sol congolais. Édito de la rédaction. La montagne vient une nouvelle fois d'accoucher d'une souris naine à l'Oubumbashi, dans l'indifférence totale d'une opinion nationale, arrimée sur le programme du développement local des 145 territoires, et surtout stupéfait par les propos au-delà de la maladresse du président rwandais Paul Kagame, qui frise, il faut le dire, la schizophrénie politique, en essayant de révisiter l'histoire et les frontières naturelles, sous la barbe, évidemment, de l'Organisation des Nations Unies. En plus, dans un contexte d'agression du Rwanda vis-à-vis de son voisin, la République démocratique du Congo. Et, dans un tel décor, sans aucun programme commun, Moïse Katoumi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou et Delice Essanga ont signé une déclaration politique commune dans laquelle, dès la vie même des experts de la scène politique congolaise, ils n'ont fait qu'enfoncer une porte largement ouverte. Car, s'interroge le Congolais, à quoi bon de jeter sur les rues de Kinshasa des hordes de sympathisants, mobilisés à coups des billets verts pour soi-disant réclamer des élections dans le délai constitutionnel, alors que les calendriers de la scène ne prévoient aucun glissement. Comment ceux qui prétendent vouloir aller aux élections le plus tôt possible peuvent-ils en même temps exiger une dilatation du temps de pourparler en vue de la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle ? Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie des pourrissements des opposants qui se contentent à marcher en réculant, en exigeant une chose et son contraire en même temps ? Dans un autre registre, les Congolais sont nombreux à se demander si les oppositions réunies à Lubumbashi vivent sur la même planète qu'eux. De toute évidence, les pays que le quattro de l'opposition décrit comme ayant des prisonniers politiques à libérer ou encore les libertés fondamentales en danger n'est pas la République démocratique du Cournot, dont tout le monde sait qu'elle vit sous la dispensation de l'état des droits depuis que l'héritier testamentaire du docteur Étienne Tisekedi-Wamouloumba qui, évidemment, Félix-Antoine Tisekedi, exerce la magistrature suprême. Il s'ensuit qu'il y a vraisemblablement une constipation d'idées dans le chef des oppositions en récomposition telle qu'elle a si bien fustigé l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui a vertement refusé de se joindre au quattro d'enfer pour cause d'absence criante d'offres politiques. Pas sûr que les Congolais, qui ont appris à apprécier la volonté politique et leadership éclairée du chef de l'état Félix Tisekedi puissent finalement, finalement alors, se laisser distraire par des oiseaux de mauvaise augure, obnubilés, par une boulimie du pouvoir à nul autre pareil, en restant curieusement, ça il faut le souligner, silencieux, face aux propos moyenâgeux du président rwandais à la recherche de nouvelles terres en plein XXIe siècle. Que disent-ils de ces propos gravissimes et provocateurs du président rwandais ? Que pensent-ils de la situation dramatique qu'évit la population dans la partie Est du pays ? Au regard de ces mutismes de l'opposition, que vaut pour eux la situation actuelle ? La balkanisation ou les prébindes politiques dont ils sont friands ? Il faut agir comme un seul homme, car le complot contre la RDC est connu. Modesto Bahatilou Kwebo, président du Sénat, invite la classe politique moulaise à une prise de conscience collective pour privilégier l'intérêt de la patrie face à l'agression rwandaise. Par ailleurs, le Sénat a voté l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la RDC. Sandra Nyangui. Le Sénat a, au cours d'une plénière tenue ce lundi 17 avril 2023, adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La plénière était présidée par le président Modesto Bahatilou Kwebo. Sur les 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 95 sénateurs ont pris par au vote, 85 ont voté la prorogation, 7 ont voté par nom et 3 sénateurs s'y sont abstenus. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahatilou, a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de conscience collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot ce n'est plus un secret, c'est connu, c'est connu. Mais maintenant il faut agir. Pour agir nous devons tous être commencés, et pour le faire il faut mettre de côté des sentiments, des questions politicières. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays ? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi ? Vous voulez diriger qui demain ? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sémateur, vous serez président de quel pays ? Je pense que là il faut que vraiment il y ait une interpellation collective. Et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc cette interpellation en tout cas, aujourd'hui plus que rien, elle est à sa place. Outre le vote de la loi prorogeant l'état de siège sur une partie du territoire national, d'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit notamment de la recevabilité de la question orale avec débat initiée par le sénateur Augustin Matatapogno sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détermination des conditions de vie de la population et de la question orale avec débat initiée par la sénatrice Isabelle Cabamba qui, par cette initiative, veut obtenir du gouvernement des explications sur la politique de la gestion du secteur de la justice. À ce sujet, pour se conformer au texte régissant la Chambre haute du Parlement, la plénière a adopté à l'unanimité la résolution d'envoyer ces matières à la commission PAG pour plus de conformité afin que celles-ci viennent présenter le rapport à la plénière qui pourra juger de la recevabilité ou non de ces questions orales avant d'inviter les membres du gouvernement concernés par les deux questions orales. N'essoyez pas étonnés de voir de postes de police pillés ou brûlés, de gens tués et aussi de commerces vandalisés. Mesdames et messieurs, l'insécurité gagne du terrain à Kisansou et Manzalemba pour mettre fin à cette situation digne d'un film d'horreur. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur évoque la mise en place d'un numéro vert pour traquer le malfrat. Alain Bikaï. Des pertes en vies humaines, des postes de police pillés, des commerces et habitations vandalisés, tel est le bilan des bagarres rangées des jeunes coulouna de la commise de Kinsesso et ceux de Manzalemba dans la commise de Lemba du week-end passé. C'est or la loi défie même l'état, un véritable far-west. Informé de la situation, le patron de la sécurité nationale, Maître Peter Kazadi, s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité a été accueilli à Moïse par la population de ses coins de la capitale, victime des arts barbares causés par ces inciviques. Dans une sorte de tribune d'expression populaire, Maître Peter Kazadi Canconde a sollicité la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à cette situation avant de leur annoncer la mise sur pied des numéros verts pour dénoncer tous ces malfrats. Wezali konsala ma awa ezali anormal. Yangonga i ministre na Bino National ya Intérieur na ye awa, kona outali saete l'état azali. Na ye pona kowebi sa bino ke l'état azali na bino, l'état akwa abandoné bino te. Me naligina lobele komoko. Ona l'état sunga bino. Esengeli bino pebo sunga l'état. C'est parti. C'est parti. Séance tenante, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion en urgence avec les bourgoumets décédés communes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. De son côté, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale promet de jouer un rôle important dans la résolution de conflits dans l'Est de la RDC. C'est Sylvie Moembo. Avec une expertise et une expérience passées en Angola dans des guerres civiles et les corollaires des drames humanitaires en 27 ans, le secrétaire exécutif à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Samuel Kaolo, a eu des échanges francs sur le retour de la paix dans l'Est de la RDC avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamoussi. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale s'est engagé à réactiver la CIRGEL, particulièrement dans son volet paix et sécurité. Comme vous le savez, ce ministère est le point focal de la CIRGEL. C'est le ministère qui suit tout ce que nous faisons. Je suis aussi venue rendre une visite de courtoisie au ministre car j'ai travaillé avec lui il y a 20 ans. Il était alors ministre des Affaires étrangères. La rédynamisation du PDDRC, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a été au centre des échanges entre son coordonnateur national, Tambwe Oushidi, et le ministre d'État et intégration régionale, Mboussanyamoussi. Tambwe Oushidi a brossé à l'intention de Mboussanyamoussi un état des lieux d'avancement du PDDRC et a plaidé pour que chaque ministère qui compose le comité de pilotage du dit programme s'active pour son succès. Nous nous réjouissons de la présence du ministre d'État à l'intégration régionale. Son excellence, Mboussanyamoussi Antipas, avec son expérience, nous pouvons puiser des dents à sa sagesse pour qu'ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons stabiliser l'est de la RDC. Il soutient également que le nouveau ministre d'État a joué un rôle important dans la résolution de conflits dans l'Est, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Changeons carrément de chapitre 3 pour appuyer plutôt la vision du président Félix Tshisekedi, de créer de millionnaire congolais la fondation Jean-Claude Sungula. Au droit de crédit, petites et moyennes entreprises, le président de cette ONG l'a déclaré au cours d'une cérémonie de porte ouverte, témoin de l'événement Eric Kabamba. Les portes de la fondation Jean-Claude Sungula étaient grandement ouvertes au public de toutes catégories pour se rendre compte de la mission première de cette fondation. Une journée porte ouverte coïncidée avec des adhésions massives. Devant des centaines de quinois venus des quatre coins de la capitale, le président de cette Asbel, Jean-Claude Sungula, à cœur ouvert, a dévoilé les ambitions de sa fondation, axées essentiellement sur les actions sociales, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. L'octroi des crédits pour financer toutes les petites et moyennes entreprises pour créer plus tard de jeunes millionnaires congolais, c'est la base même de cette fondation. La grande réunion d'aujourd'hui était essentiellement focalisée sur ce que nous appelons la journée porte ouverte et d'adhésion massive de nouveaux membres à la fondation Jean-Claude Sungula. Nous avions aussi profité de cette occasion pour présenter le calendrier de nos activités à nos membres, ainsi que d'expliciter en long la façon dont nous allons travailler, les méthodes de travail, ainsi que les critères d'éligibilité pour le droit de ce que nous appelons microcrédits. Quelques mois seulement après sa sortie officielle, cette fondation continue à s'étendre dans toute la capitale et son président procède déjà à l'installation des comités locaux des différentes entités. Dans un chapitre similaire, la formation politique Nouvelle Arbre pour l'Éternel s'appuie sur la jeunesse pour s'implanter dans la capitale Kinshasa. Un appel à la prise de conscience a été lancé après cette activité qui consacre son insertion dans le paysage médiatique. C'est Dr. Kalina. Ils ont procédé par pyramide inversée, s'implanter d'abord dans l'arrière-pays pour gagner les grandes villes par la suite. Les voici arrivés à Kinshasa. Nouvelle Arbre de l'Éternel, nouveau venu au sein de l'Union Sacrée, vient de s'implanter dans la capitale. Alors nous avons voulu d'abord commencer dans le Congo profond et puis après venir ici finir à Kinshasa. Et aujourd'hui c'était la manifestation de la présentation du parti à Kinshasa. Vous-même vous avez été témoin de l'événement et nous avons décoré quelques cadres du parti. Voilà un peu l'objectif de l'organisation d'aujourd'hui. Moment indiqué pour décorer ces cadres et militants qui forment désormais un noyau dur pour affronter les échéances à venir et soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine, tisse ce qu'il dit. Tout à fait autre chose, le membre du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, membre de l'Union Sacrée de la Nation, réfléchissent déjà sur la stratégie pouvant permettre aux garants de la Nation de gagner la présidentielle de 2023. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. Cet adage vaut son pésador dans le cadre de cette réunion des membres du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, tous membres de l'Union Sacrée. Pour créer une synergie, envie de donner le garant de la Nation, Félix Antoine Tchiseké de Chilomo, un deuxième mandat aux élections de 2023, a expliqué John Mba Yantita, président national de cette formation politique. C'est ici l'occasion pour le MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle soutient la position du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Chilomo, celle des non-négociations avec les Rwandais dites les rebelles du M23. A l'issue de cette réunion, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a invité le peuple congolais dans son ensemble à un soutien indéfectible aux FADC engagés au front contre l'armée d'occupation rwandaise. La femme congolaise est appelée à s'approprier du processus électoral en cours. Elle est également invitée à postuler lors des élections de 2023. C'est à l'occasion de la clôture des mois de la femme que Mme Pascaline Koudoura, au cadre du parti présidentiel UDPS, était allée à la section Gombakikoussa pour sensibiliser les femmes de l'UDPS sur les élections de 2023. En bon-mère de famille, Pascaline Koudoura a remis à toutes les mamas présentes l'épargne afin de clôturer avec eux en beauté les mois dédiés aux droits de la femme. Il en est suivi les deuxièmes jours de la visite de la cellule Koutou dans la section Gombakikoussa où dirige le camarade Djouma Sélémani, Pascaline Koudoura, en bon-mère de famille. Elle était encore allée pour parler avec les mamas de l'UDPS de la cellule Koutou où Pascaline Koudoura a insisté sur les rapports aux élections de 2023 où Pascaline Koudoura invite toutes les mamas de l'UDPS à s'y mettre. Nous avons préparé une rencontre avec les femmes pour leur sursens, pour les sensibiliser davantage, pour dire la promotion de la femme. Notre président de la République nous a déjà montré sa volonté politique de promouvoir les femmes, mais la responsabilité reste également dans le chef de la femme, c'est-à-dire de vouloir participer à la gestion de la chose publique, d'adhérer dans les partis politiques. Et au moment arrivé, au moment opportun, au moment venu, de se lancer, de se jeter à l'eau comme les hommes pour pouvoir d'abord postuler et aussi participer, avoir le siège comme nous les ont, et pouvoir participer à la gestion de la chose publique. C'est-à-dire par ailleurs que Mme Pascaline Koudoura, au cadre du parti présidentiel IDPS, ne cesse d'aménager aucun effort pour la réélection du chef de l'État, Félix Antetique de Chulombo, aux élections électorales de 2023. Et puis, cette question qui taraude les esprits de travailleurs, quel est le rôle d'un syndicaliste ? La question a été posée et répondue par le professeur, grand-père de l'université de Kinshasa, dans son ouvrage publié sur le syndicalisme, qui est un mouvement ayant pour objectif de grouper deux personnes exerçant une même profession. Rodé Panda. C'est vendredi 14 avril 2023, de première journée scientifique, organisé à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'université de Kinshasa, en collaboration avec le Centre Interdisciplinaire en Sciences du Travail. Cette cérémonie a été présidée par le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, assistant principal, directeur de l'Unikine, le professeur Jean-Marie Kaya Mbentoumba. Trois temps forts enregistrés, à savoir les exposés du deuxième jour, des travaux dans l'avant-midi, premier épisode, ensuite, les recommandations issues du rapport général et les baptêmes de trois ouvrages scientifiques. Deux de ces trois livres sont l'œuvre du professeur Riffin-Gamper Ilunga, publié sur le syndicalisme congolais et actions sociopolitiques en période de démocratisation, et l'autre sur les partenariats et les acquis dans les secteurs fluviales, eulakistes, en RDC. Le troisième livre du professeur Crispin-David Mouengue Nounungu, consacré à la réforme de la sécurité sociale à RDC, nouvelle stratégie. Selon le professeur Albert Mounuma Mounanga, coordonnateur de ces journées scientifiques, est doyen honoraire des sciences sociales, administratives et politiques. On ne forme pas les élites sans la recherche accompagnée de la pratique. Le centre de recherche interdiscipliné en sciences de travail s'en fait à nos commotives du département de sciences de travail. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde du travail, beaucoup de pistes de recherche. Le but poursuivi est de démontrer les rôles du travail dans l'épanouissement de l'homme et la société, ainsi que sensibiliser les organisations sociales professionnelles à la formation et à la promotion de la recherche. Cent jours après leur prise de fonction, le bourgomestre de la capitale Kinshasa en préférait rendre grâce à Dieu à travers une messe d'action de grâce. Occasion pour le bourgomestre de Mongafo l'a d'inviter la population à soutenir le programme de développement à la base de 145 territoires du chef de l'État. Retour en image. Séparer une messe d'action de grâce et de conférences que les bourgomestres de la ville de Kinshasa récemment nommées ont choisi de célébrer les cent jours depuis leur prise de fonction. Sur les lieux du rassemblement, la paroisse miséricorde divine, les bourgomestres de Mongafo l'a, en pleine du huitième anniversaire de sa création, a imploré à ce deuxième dimanche des Pâques sur la paix, l'amour entre les chrétiens. Pour la population de Mongafo, nous l'appelons à accompagner la vision du chef de l'État tout en étant chrétien parce que lorsqu'on a une éducation chrétienne, on pose des actes positifs et ce sont des actes qui ont une certaine influence dans la vie politique de la nation. Juste après la messe, l'autorité municipale accompagnée des anciens étudiants ont visité leur professeur émérite, Jean Kinyongo, âgé de 87 ans, de la faculté des lettres de l'Unikin. Une façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont acquis auprès de lui durant leur cursus universitaire. C'est une grande joie pour moi de pouvoir bénéficier de ce programme improvisé parce que jamais, pendant mes 51 ans de carrière enseignante, jamais, pareille manifestation n'a eu lieu. Soyez donc remerciés pour ça. Ce journal est terminé. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principe au titre d'actualité. C'est la RDC qui a de terre à récupérer au Rwanda et non le contraire. Le président rwandais, Paul Kagame, est appelé à relire correctement l'histoire de propos tenus par le professeur émérite Isidore Ndaïuel. Vous avez également suivi dans ses journales la mobilisation de tout un peuple. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé au Rwanda. Un message fort de la population kinoise au Rwandais, Paul Kagame. Et puis pour lutter contre la désinformation, la société civile du Nord qui vous est appelée à plus de collaboration avec des autorités de l'État, a tranché le ministre de la Communication et les Média lors d'une rencontre à Goma. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction coordonnée par Jacques Kabouaboua Moukoumine et Sédouga réalisée par Atacha Machini, assistée par Obio, Moustapha et Serge Lomba. N'hésitez pas à se trouver. L'actualité reste en continu sur la RTNC et la rtnc.cd. A très bientôt.